... Jusqu'au 19 avril 2017, l'hôtel de ville de Oisier accueille l'exposition « Femmes peintres sur trois générations ». Le vernissage de l'expo a lieu le 7 avril, l'occasion pour Brigitte Morantin, adjointe à la culture, de nous parler de cette initiative municipale. Nous avons l'habitude, tous les deux, trois ans, de demander à des peintres locaux de venir montrer leurs travaux, d'exposer gratuitement et d'ouvrir ainsi aux voisiérois l'occasion de voir ce que c'est que de faire des œuvres en peinture ou en sculpture. Et là, c'est en peinture avec différents genres. Nous avons donc de l'acrylique, nous avons des toiles où il y a de l'huile, nous avons du crayon, nous avons également de l'aquarelle, du fusain, il y a vraiment toutes sortes de techniques. Trois femmes, trois techniques et surtout trois générations de passionnés, de la grand-mère à la petite-fille. Trois artistes fiers d'exposer ensemble pour la première fois. Je me suis mis un petit peu à la peinture depuis que j'ai du temps, c'est-à-dire depuis ma retraite, et surtout d'avoir vu Isabelle et des petites-filles, ma petite-fille, qui se débrouillaient tellement bien en dessin, en peinture, que j'ai eu envie de le faire aussi. Je fais plutôt des paysages de vacances. Je prends des photos en vacances, après je fais les peintures chez moi. Ma fille, elle fait un peu de l'abstrait, ou un peu des nuits au fusain. Ma mère, elle fait partie d'un club et elle fait un petit peu aussi de tout, d'un clé, de l'aquarelle. J'ai commencé, j'avais à peu près quatre ans, et j'ai pris des cours en fait dans des cours de peinture, dans un petit village qui s'appelle Mont-Sanpeuvel. J'en ai pris pendant dix ans, et c'est comme ça qu'est venue ma passion. Pour le dessin, j'ai toujours continué. C'est une fierté de pouvoir montrer un peu ce qu'on fait, et puis d'exposer avec ma mère, ma grand-mère, et j'espérais que ça pourra continuer avec mes enfants.